« Moi, je suis le petit d'aujourd'hui. Vous voyez qui je suis? Je ne suis pas encore né et je fais la file à la garderie. Aussitôt devenu un nouveau-né, ben, je suis déjà à la garderie. Mes parents ont beaucoup de boulot. Ils reviennent tard le soir au bout du rouleau. Mais je me demande parfois où le travail les mènera. Vers l'argent est loin de moi? Vers le futur est loin du présent? À la retraite, je serai absent. Moi, ma vie, c'est la garderie. Vous voyez qui je suis? Pourquoi m'ont-ils fait naître? Si j'ai un rêve apparu à la fenêtre, voulaient-ils vraiment me connaître? Ce serait qu'on naître pour leur bien paraître. La question est naître ou ne pas naître. Voulaient-ils vraiment me voir apparaître? Si j'ai un accident et j'ai déjoué le temps, et mes parents, ils auraient peut-être mieux fait de continuer à pratiquer, encore quelques années, en expulsant les petits navigateurs-procréateurs dans des caoutchoucs protecteurs? Je veux juste jouer un peu, un peu avant de me coucher, un peu avant de devenir vieux, un peu avant de ne plus pouvoir jouer. Jouer dehors est-il un vieux dicton d'hier? Jouer dehors sont-ils des vieux mots du dictionnaire? J'ai besoin d'air. Je veux m'amuser en courant dehors au lieu de voir passer en courant d'air, parce qu'en ce moment, le courant dehors... Ah, il faut souvent faire attention pour ne pas faire monter l'attention de nos parents tout le temps si on demande trop d'attention. Mais au fait, qui sont mes vrais parents? Peut-être la gardienne d'enfants? Ou encore les enseignants? Peut-être même mes grands-parents? Bon, eux, ils ne sont pas si grands. Mais avec des parents un coup de vent, eux, ils sont là souvent. À me raconter leurs histoires de l'ancien temps. On joue à la cachette. Dis-moi, tu te caches où? Le partage, le bricolage. Jouer dehors, partout. Ah, dis-moi, quand, grand-papa? Quand? Quand je pourrais aller jouer dans ton ancien temps? Ah, et je ne vous ai pas parlé de mon ami, celui dont les parents se sont séparés. Et en se séparant, lui, il s'est retrouvé avec une double vie. On dit que c'est par rancœur que sa mère est partie, en s'emparant sans transparence de tout ce qui est financier. Et son père, au bord de la dépression, a dû tout refinancer. Il dit qu'il n'aurait jamais dû se marier ou se fiancer. Non, mais ce monsieur-là doit être vraiment propre. Parce qu'on dit de lui qu'il s'est fait laver, parce que sa femme a claqué la porte. Pour ensuite, lui, il s'est retrouvé dans un trône et demi meublé. Ah, et toutes ces familles reconstituées. On ne sait même plus où on est situé. Deux parents, deux beaux-parents, huit grands-parents. Deux frères, deux demi-sœurs, trois gardiens d'enfants, trois enseignants, un chat, un chien, un oiseau, et une cousine qui est enceinte à quelque part. Wow! Quand je vois cette lourdeur envahir les grands, je crois que j'ai peur de vieillir en ce moment. Prenez soin de moi maintenant. Prenez soin de moi au présent. Parce que demain, j'irai vous visiter autant de fois que j'ai joué. Je suis le petit d'aujourd'hui. Et peut-être que demain, c'est moi qui déjouer le pays. Ah, pas certain. Je suis l'enfant d'aujourd'hui. Vous voyez qui je suis, l'adulte de demain. Je suis l'enfant d'aujourd'hui.